Lorsqu'on parle de combattants africains, impossible de ne pas mentionner les noms de Francis Ngannou, Israëla Dessania ou encore Kamaru Ousmane. Mais à en croire la superstar camerounaise, tous les trois pourraient bien appartenir au passé d'ici peu, alors qu'elle est sur le point de lancer le PFL d'Afrique. Ayant perdu son fils, il y a quelques semaines, c'est en toute logique que Francis Ngannou s'est fait discret pendant un moment. Le temps de faire son deuil bien sûr, mais aussi d'avoir les idées claires quant à la suite de sa carrière. On le sait, le camerounais va continuer à pratiquer la boxe anglaise. Mais il va également effectuer son grand retour au MMA dans un avenir proche, après plus de deux ans d'absence. Cela marquera donc ses débuts au PFL, avec laquelle il avait signé en mars 2023. Mais comme il a expliqué sur la chaîne YouTube Investir au pays, Ngannou va également concrétiser un projet très personnel pour lui. Voilà ses mots, c'est en cours, le PFL d'Afrique sera lancé en 2025. Ça devient officiel en 2025. Cette année on va faire le lancement, les conférences de presse et autres. Mais la compétition, c'est en 2025. Très attaché à ses racines, le Predator sait que le réservoir de combattants africains est particulièrement riche en talent. En étant l'un de ses principaux représentants, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC, veut donc aider à mettre au monde un nouvel âge d'or pour ses derniers. Et pour cela, il peut clairement prendre exemple sur son règne dans l'organisation. Notamment en compagnie de ses amis Kamaru Ousmane et Israël Adesanya. Il fut ainsi un temps où ne furent pas moins de trois superstars originaires d'Afrique, qui détenaient une ceinture à l'UFC en même temps. Ngannou donc met aussi Adesanya chez les poids moyens, et Ousmane chez les poids welter. Pendant plusieurs mois, il fut tout simplement impossible de les déloger de leur trône. Une domination outrageuse qui a cependant connu un tournant majeur à partir de l'UFC 278 en août 2022. Cette date a en effet marqué la défaite d'Ousmane face à Léon-Edouard, avant qu'Adesanya ne s'incline contre Alex Pereira, quelques semaines plus tard. Et puis ce fut au tour de Ngannou de quitter l'UFC. Sisi a reconquis son trône par la suite avant de le perdre à nouveau, le règne des trois rois était terminé. Et selon le natif de Bassier, il y a de fortes chances pour que la prochaine génération puisse faire encore mieux. Il a ajouté, pour rappel sur un roster de on va dire à peu près 600 combattants hommes, il y avait moins de 30 combattants africains. Divisé par cette catégorie. Et en prenant en considération tous ces chiffres, il y a une époque où il y avait trois champions africains à l'UFC. Ces trois là étaient les meilleurs à l'UFC, mais s'ils rentrent en Afrique, je vous assure qu'ils ne seront pas les meilleurs. Pendant longtemps le même africain fut représenté à la perfection par Francis Ngannou, Israël Adesanya et Kamaru Ousmane. Mais les trois hommes se rapprochent doucement de la retraite, et le Predator œuvre donc à former une nouvelle vague de combattants issus de son continent d'origine. En espérant que le PFL d'Afrique connaisse du succès. Le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler ayant été repoussé, nul ne sait quand, et si le premier va faire son retour dans la cage. Même le boss de l'UFC, Dana White, semble avoir du mal à y croire. À en juger par ses propos tout souffre assurant. L'UFC, 303 gardes, un réel intérêt grâce à la revanche pour le titre des poids mi-lourds entre Alex Pereira et Jiri Prochazka. Mais impossible de ne pas ressentir une grosse déception. Après tout l'événement devait être le théâtre du grand retour de Conor McGregor, après trois ans d'absence. Sauf qu'une blessure aux pieds a poussé l'Irlandais à devoir déclarer forfait, repoussant ainsi la date du combat contre Chandler. Bien évidemment le Notorious continue d'assurer que le choc aura bien lieu. Mais rares sont ceux à vraiment y croire, alors qu'on ne l'a plus vu en compétition depuis juillet 2021 face à Dustin Poirier. En plus de ça l'ancien double champion à l'UFC n'est plus dans son prime. Dana White, président de l'organisation de MMA, a d'ailleurs tenu des propos inquiétants sur le sujet auprès du journaliste Jim Rohn. Voilà ces mots, Conor McGregor soigne une blessure en ce moment, et elle est absolument réelle. Il n'a jamais fait quelque chose du genre. Conor va avoir 36 ans en juillet et oui, il a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il se battra à nouveau, peut-être pas. On ne sait jamais avec certains dégâts qui arrivent à ce niveau. On ne sait jamais si on les reverra un jour. CM, G, a beau être sa plus grosse poule aux oeufs d'or sur la dernière décennie, Dana White en est conscient. A ce stade, le comeback du natif de Dublin ne sera vraiment concret, que s'il remet un pied dans la cage. Et comme le patron de l'UFC n'a pas encore trouvé de date alternative pour le retour aux affaires de la superstar, on peut donc vraiment continuer à en douter. La plupart des fans ont d'ailleurs déjà perdu espoir. Voilà la réaction de l'un d'entre eux. McGregor a une blessure à la jambe, avec un tibia qui ne résiste apparemment pas bien. En tant qu'adversaire, je me concentrerai totalement sur cette blessure, en faisant en sorte que sa jambe lâche à nouveau. Il y a de plus chance de voir Conor revenir à la boxe, qu'OMMA. Si Conor McGregor continue de clamer qu'il affrontera Michael Chandler, même Dana White ne semble pas en être totalement convaincu à l'heure actuelle. La défaite d'une autoruse face à Dustin Poirier en juillet 202 a peut-être bien scellé sa retraite.